Quels sont les meilleurs types de plaquettes PCB pour fournir des pièces électroniques de récupération? Bien, je vous en montre quelques exemples aujourd'hui. Bidouilleur, salut! 8 pistes! Oh mon Dieu! Le condensateur électronique! One wire! Bidouilleur, salut! C'est toujours bien d'avoir un bon gros stock de pièces neuves pour faire nos montages et de la réparation électronique. Mais parfois, il y a cette pièce, ce transistor, ce condensateur électrolytique qui nous manque pour compléter une réparation, par exemple. C'est là que ça devient avantageux d'avoir une boîte de vieilles plaquettes comme source de pièces de récupération. J'en ai plusieurs, comme celle-ci d'ailleurs, quatre ou cinq, pleines de plaquettes de différentes dimensions. Certains préfèrent passer du temps à tout démonter les pièces de ce genre de plaquettes-là à l'avance. Moi, je l'ai fait dans mes premiers temps de bidouillage. J'avais même fait cette boîte en bois pour y loger les condensateurs et les résistances récupérées, toutes classées par ordre dans des sachets. J'avais beaucoup de temps libre dans les années 80, c'est clair. Mais je n'ai plus cette patience aujourd'hui. J'accumule plutôt des plaquettes de récupération et je fouille à la recherche du composant désiré seulement lorsque nécessaire. J'ai pensé aujourd'hui vous montrer des exemples de quel genre de plaquettes PCB de récupération je puise mes pièces le plus souvent pour faire de la réparation d'appareils, entre autres. Car oui, il y a des types de plaquettes qui me servent de donneurs de pièces beaucoup plus souvent que d'autres. Alors, regardons le genre de plaquettes intéressantes et le genre moins intéressants. Alors, ici j'ai une plaquette de microcontrôleur, 68 000 quelque chose, avec un petit CPLD. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur cette plaquette à récupérer? Bien, il n'y a pas énormément de choses. D'abord, tous les condensateurs et les résistances de montage en surface, on peut dire que c'est très difficile à récupérer. On ne connaît pas les valeurs, elles ne sont pas inscrites sur les condensateurs. Et habituellement, quand les résistances sont trop petites, bien, ce n'est pas plus inscrit sur les résistances. Alors, est-ce qu'on récupère des supports de circuits intégrés? Non, on ne fait pas ça. C'est trop fragile, on n'arrivera pas. Bon, la logique TTL, bof. Moi, peut-être, là, on peut dire qu'il y a quelques puces ici de logique TTL, mais je n'ai pas le genre de choses qui lâchent souvent la logique TTL. Il y a des choses beaucoup plus communes, des pannes beaucoup plus communes que cela. Alors, ici, on a un oscillateur, mais c'est un oscillateur à 19.401255. C'est une fréquence qui n'est pas standard. On n'aura probablement jamais besoin de ce genre de fréquence. On a un cristal ici à 23 MHz. 23, quelque chose, là. Donc, pas vraiment. Il y a quelques puces ici de mémoire RAM. Bon, peut-être, à la rigueur, on pourrait dire que ça pourrait être intéressant. Mais sinon, ce genre de plaquettes, moi, en tout cas, je ne suis jamais venu tirer des pièces de ce genre de plaquettes microcontrôleurs avec mémoire, et ainsi de suite. Probablement, je dirais la même chose des cartes de maire d'ordinateur, les anciennes cartes. Pas sûr qu'il y a énormément à tirer. Peut-être les condensateurs, mais en tout cas, il y a mieux que ça, définitivement mieux que ça. Je vous en montre une autre ici. Bon, c'est une plaquette d'évaluation de puce. C'est la puce ici. Alors, elle contient plusieurs connecteurs de tout genre. C'est des connecteurs montés en surface. Pas certain que ça a une grande valeur. Si vous êtes vraiment mal pris et que vous avez besoin de connecteurs à montage en surface, ça pourrait se récupérer avec un pistolet à air chaud. Mais qu'est-ce qui est la vraie valeur sur cette plaquette? Ce sont les connecteurs SMA. SMA qui, eux, si c'est des connecteurs de haute qualité fabriqués par des marques renommées, ça vaut au moins 5 $ pièce dans le neuf. Donc, ça vaut définitivement la peine de récupérer les connecteurs SMA. Et avec un pistolet à air chaud, on n'a qu'à chauffer la zone et les connecteurs vont s'enlever. Ils ne seront pas endommagés. Et ceux-ci, ce sont des connecteurs qui se montent sur le rebord d'une plaquette. Donc, c'est intéressant. On peut ensuite se monter ça sur une plaquette maison pour se faire des connexions radiofréquences. Donc, définitivement, les connecteurs SMA. Sinon, ici, les entretoises, définitivement qu'on les récupérerait. Même chose de l'autre côté pour les entretoises. Il y a peut-être deux condensateurs ici, montage en surface électrochimique, électrolytique. Mais, bof, pas sûr. Peut-être qu'on est mal pris. Il y a le bouton poussoir ici qu'on pourrait récupérer. Par contre, ce genre de bouton ne survit pas toujours très bien à la chaleur. Donc, il y a peut-être ici le connecteur USB de type B qu'on pourrait récupérer. Mais sinon, pas grand-chose. Les puces, montage en surface, les condensateurs, tout ça. Ça ne vaut pas vraiment la peine de récupérer cela. C'est mieux d'avoir un ensemble de condensateurs de toutes valeurs. C'est beaucoup plus pratique. Alors, si vous prenez ici un modem d'un ordi portable, enfichable, il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on peut récupérer là-dessus. Il faut d'abord retirer ici la cage métallique. Et il est soudé en place, donc il faudra vraiment chauffer fort. Sinon, l'arraché de force. Et on va s'apercevoir qu'il y a seulement des petits, petits composants de montage en surface. Difficile à récupérer. Bon, c'est beaucoup relié à la radiofréquence aussi. Donc, pas très bon comme donneur de pièces. Définitivement pas. Alors, là où ça peut devenir un peu plus intéressant, c'est, par exemple, ici, une alimentation à découpage qui est défectueuse. Mais, bien sûr, il y a certainement un ou deux composants de défectueux là-dedans. Mais la grande majorité vont encore être bons. Et on regarde ici un beau condensateur de filtrage, un pont redresseur, condensateur sur le CA de filtrage en entrée. Ici, prise standard d'alimentation, de secteur. On a des transistors de découpage. On en a ici, ici, ici. Des condensateurs électrolytiques de plus grande valeur et de haute tension. Donc, intéressant à avoir. Bon, il y a des bobines. Des bobines, moins, là. C'est parce que c'est plus rare qu'on ait besoin de remplacer une bobine. Mais il y a peut-être aussi un régulateur de tension là-dedans. Il y a des résistances de puissance aussi qui peuvent être récupérées. Le transformateur, pas vraiment. C'est trop fait sur mesure pour l'application ici. Alors, ce genre de morceau, pas très gros, mais un bon fournisseur de pièces de récup. Alors, à garder définitivement. Un magnétoscope, oui. Un magnétoscope, la plaquette, la carte à l'intérieur d'un magnétoscope, ici, VHS. Ça devient intéressant. Tranquillement, pas vite, on commence à parler de plaquettes intéressantes. Bien sûr, c'est un peu plus grand. Donc, ça prendra plus d'espace à la maison. Mais là, ici, il y a des résistances de puissance, transistors aussi, condensateurs. On a peu de pièces radiofréquences intéressantes à récupérer. Des bobines, on ne récupère pas vraiment cela. On se les bobine, on se les fait soi-même. Des pièces de syntoniseurs, je doute qu'on ait besoin de ça dans le futur. Il y a quand même des potentiomètres, un petit potentiomètre ajustable, ici, qui peut être récupéré. On a toute une série de pièces, ici, sur le côté, qui peuvent être récupérées. Par exemple, toute une série de condensateurs montage en surface, si on est mal pris. C'est toujours mieux d'utiliser des condensateurs neufs, mais si on n'a pas le choix, même temporairement, ça pourrait faire l'affaire. Encore une fois, ici, toute une banque de condensateurs chimiques, électrolytiques, il y a une banque de potentiomètres ajustables. Ça peut être récupéré. Si on est mal pris, on peut utiliser cela, ne serait-ce que temporairement, en effet. Alors, bon, il y a un cristal, il y a ici un filtre IF qui peut être utilisé à 10 MHz, potentiomètre, ainsi de suite. Donc, ça commence à être intéressant, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Le Nirvana de récupération, c'est définitivement un châssis, ici, d'un moniteur à écran cathodique. Donc, un écran d'ordinateur cathodique, la grosse plaquette au fond de l'écran. On en voit encore occasionnellement. Ça, c'est plein, plein, plein de pièces intéressantes pour la récupération. On a des condensateurs électrochimiques de beaucoup plus grandes valeurs ou de plus grandes tensions, des plus gros. Et ça, c'est toujours utile d'en avoir des plus gros. Vous remarquerez, il en manque beaucoup. Ici, 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 ici. C'est déjà des condensateurs que j'ai récupérés pour de la réparation de d'autres appareils. Donc, toujours très intéressant d'avoir ce genre de plaquette pour les condensateurs électrolytiques. Encore une fois, ne serait-ce que temporairement, le temps de commander des condensateurs plus gros, neuf, bien sûr. Alors, ici, on a toute une série de transistors ou de diodes à puissance. Donc, toujours intéressant. Beaucoup de résistances de puissance. Ici, ici, on a des grosses résistances ici, les roses, qui peuvent être aussi utilisées. On a des bobines de filtrage pour le secteur. On a un gros pont redresseur ici de 3 ou 5 ampères, je ne sais trop, où est-ce qu'il y a mon doigt, juste ici. Avec des longues broches, donc faciles à redéployer sur une autre application. Ici, c'est l'avantage de ce genre de plaquette, c'est que les broches sont souvent très longues. Regardez cette diode ici, avec des longues broches, donc faciles à réutiliser cette diode. On a des beaux dissipateurs de chaleur disponibles aussi, qu'on peut récupérer en voici un. On a ici des diodes de puissance, de plusieurs ampères, au moins 3 ampères, peut-être plus, avec dissipateurs de chaleur. Donc, ça peut être intéressant. On a un petit dissipateur de chaleur ici, pour un boîtier TO220. Ça peut être très intéressant. Celui-ci est soudé, par contre. Alors, on peut le dessouder de l'autre côté. Et c'est tout, tout du traversant. Il n'y a pas de montage en surface sur cette plaquette. Donc, pour l'expérimentation à la maison ou les réparations, c'est champion ce genre de plaquette. D'accord? Bon, ça, c'est moniteur d'ordinateur. Il y a aussi un châssis de télévision, de téléviseur à écran cathodique, encore une fois. Des années 90, je vous dirais, avant l'arrivée des écrans LCD, écran plat, contient, encore une fois, beaucoup de gros condensateurs qui peuvent nous sauver lors d'une réparation de blocs d'alimentation ou d'alimentation à découpage. Il y en a beaucoup de ça. Transistors, dissipateurs de chaleur, grosses diodes de puissance, condensateurs céramiques, interrupteurs, même des DEL. Ici, au fond, il y a un peu plus de microélectronique, d'électronique plus petite. Ça peut être intéressant. Mais le gros avantage de ce genre de châssis, comme celui de l'écran, c'est que les pièces sont souvent grosses et à tension assez élevée et ou à courant assez élevé. Donc, c'est souvent ce qui nous manque. Ce n'est pas le petit transistor TO92 qui nous manque très souvent. Ce sont des transistors plus gros ou des condensateurs plus gros. C'est ça qui devient plus difficile à garder en stock. Et avec ce genre de châssis, on a toujours une bonne réserve de grosses pièces. Puis lorsqu'on juge qu'il n'y a plus assez de pièces, on l'envoie à la casse, au recyclage. Et donc, on s'en garde quelques-uns. Ça prend beaucoup d'espace, par contre. C'est le prix à payer pour ce genre de châssis. Mais, quelle mine d'or! Vous aurez donc compris qu'il faut mettre la main idéalement sur une ou deux plaquettes d'écran cathodique. Alors, ouvrez l'œil. Vous devriez n'avoir pas trop de difficulté à en repérer sur le bord de la route, dans des vies de grenier, les ventes de garage ou à la récupération de votre localité. C'est ironique, car j'ai justement vu une télé aujourd'hui en bordure de chemin durant ma marche de santé. Donc, c'est possible assez facilement d'en trouver si vous ouvrez l'œil. Mais je me dois quand même de vous mettre en garde. Attention au tube cathodique, principalement pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a un vide d'air à l'intérieur du tube. Il faut juste ne pas le manipuler trop brusquement, donner des coups par exemple, pour ne pas briser le tube cathodique. Ce qui pourrait causer évidemment une implosion du tube et bien sûr le risque associé de blessure. En temps normal, ce n'est pas vraiment un problème. L'ensemble est quand même assez résistant. Mais quand même, il est bon de se le rappeler. Il faut se le rappeler qu'il y a un risque. L'autre aspect sur lequel je me dois d'insister est la haute tension qui peut demeurer présente sur l'anode du tube cathodique après l'éteignement de l'appareil. C'est peu probable qu'il reste une charge sur une télé ou un moniteur plus récent qui n'a pas fonctionné depuis un bon moment. Car il y a normalement une résistance de décharge de la haute tension. Mais c'est quand même recommandé de ne pas prendre de risque. Il s'agit donc de décharger l'anode du tube cathodique tout simplement. Je ne détaillerai pas la manipulation de décharge ici, mais je fournis un lien web qui vous montre comment procéder dans la description sous cette vidéo. Maintenant pour l'enlèvement des pièces. Un simple fer à souder fait habituellement l'affaire pour les composants à une ou deux broches. Pour les composants à multiples broches, un pistolet à décaper comme celui-ci, de ce genre, peut faire l'affaire. Un outil bien sûr à air chaud, plus spécialisé pour la dessoudure et la soudure, fera un excellent travail. Et un pistolet à dessouder de ce genre-ci, ça sera encore mieux. Maintenant si vous avez de la difficulté à dessouder certaines broches, n'hésitez pas à ajouter de la soudure sur la broche que vous tentez de dessouder. Je sais, ce n'est pas intuitif d'ajouter de la soudure alors qu'on cherche plutôt à en enlever pour dessouder. Mais cela permet de mieux transférer la chaleur du fer vers l'îlot et la broche. Et donc de faire fondre plus facilement toute la soudure. Bon, c'est bien beau récupérer des composants d'appareils mis au rencard, mais rien ne nous garantit que les pièces récupérées seront bonnes. Les manipulations d'enlèvement et la chaleur pourraient les avoir endommagées. Alors il faut tester les composants récupérés avant de les réutiliser. À cette fin, un testeur de composants comme celui-ci, très communément achetable à moins de 10$, un testeur LC comme celui-ci, ou même évidemment un multimètre, ce sont des bons moyens pour vérifier les composants récupérés. Alors voilà, j'espère vous avoir convaincu d'allouer un peu d'espace de rangement chez vous à des plaquettes de PCB usagées. Moi, ça m'a très souvent sauvé beaucoup de temps d'attente d'en avoir en réserve. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous prie de cliquer sur le pouce vers le haut, ça serait très apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne, continuez de me suivre et merci de votre support. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada